On va faire la correction de l'exercice numéro 67, nouveau complexe. On considère dans C l'équation Eθ z³ plus 4 cosθ moins 2 z² plus 4 moins 8 cosθ z moins 8 égale 0. Avec θ, un réel qui appartient à l'intervalle ouvert 0π. Premièrement, a résoudre l'équation E, sachant qu'elle admet une solution réelle indépendante de θ. Alors soit z0 est égale à A appartient à R, solution de Eθ. Alors on a z0 qui est égale à une solution de l'équation Eθ indépendante de θ. Ça signifie que, quel que soit θ appartient à l'intervalle 0π, z0 est égale à A est une solution de l'équation Eθ. Ce qui implique, je vais choisir, pour trouver la valeur de A, je vais choisir une valeur de θ dans l'intervalle 0, ouvert 0π. Alors ce qui implique que z0 est égale à A est une solution de l'équation Eπ sur 2. J'ai choisi θ est égale à π sur 2, et là, n'a cosinus π sur 2 est égale à 0. Donc, en remplaçant θ avec π sur 2, en remplaçant z avec A, en remplaçant A au cube, moins 2A au carré, plus 4A, moins 8, est égale à 0. Ce qui signifie, et là, je vais factoriser par A carré, facteur de A moins 2, et là, je vais factoriser par 4, c'est A moins 2, est égale à 0. Je vais factoriser maintenant par A moins 2, facteur de A carré, plus 4, égale à 0. Ce qui signifie que A moins 2, là, c'est A carré, moins 2I au carré, c'est égale à 0. Donc, c'est A moins 2, facteur de A moins 2I, facteur de A plus 2I est égale à 0. signifie que A est égale à 2, ou A est égale à 2I, ou A est égale à moins 2I. A 2 l'appartient à hier, A 2 est un réel, donc, on va prendre A est égale à 2, donc Z0 est égale à 2. Réciproquement, soit Z est égale à 2. Vérifions que Z est égale à 2, c'est une solution de l'équation Eθ, pour quel que soit θ appartient à l'intervalle, 0pi. Alors, on a, je remplace Z par 2, en l'a 8, plus 4 cosθ moins 2, fois 4, plus 4 moins 8, cosθ fois 2, moins 8, qui est égale à 8, plus 8, plus 8, plus 16, plus 16, cosθ, moins 8, plus 8, moins 16, cosθ, moins 8, je simplifie par 8, je simplifie par 16, cosθ, je simplifie par 8, et il me reste 0. conclusion, pour quel que soit θ appartient à l'intervalle ouvert 0pi, on a, Z0 est égale à A, est une solution, de Eθ. maintenant, cherchons, B et C, deux nombres complexes, tels que, Z0 est égale à Z-2, facteur de Z, plus Z², plus BZ, plus C. alors, Z-2, facteur de Z², plus BZ, plus C, est égale, est égale à Z³, plus BZ, carré, plus CZ, moins 2Z², moins 2BZ, moins 2C, qui est égale, qui est égale à Z³, plus B-2, Z², plus C, moins 2BZ, moins 2C. C, ceci est équivalent à, B, moins 2, est égale à 4, cosine esthéta, moins 2, et C, moins 2B, est égale à 4, moins 8, cosine esthéta, et C est égale à 4, ce qui signifie, que B est égale à 4, cosine esthéta, et C est égale à 4. Donc, E, l'équation Eθ, est équivalente à, Z moins 2, facteur de Z², plus 4, cosine esthéta, fois Z, plus 4, égale 0. signifie que, Z est égale à 2, ou Z², plus 4, cosine esthéta, fois Z, plus 4, est égale à 0. Je cherche delta, qui est égale à 16, cosine esthéta, moins 16, qui est égale à 16, facteur, de cosine esthéta, moins 1, et il y a moins 16, sinis carré théta, il y a 4i, sinis théta, au carré. Donc, Z0, est égale à 2. On va l'écrire en même temps, sous forme exponentielle, qui est égale à 2, E à la puissance I0. et qui est égale à 2, et qui est égale à moins 2, facteur, de cosine esthéta, plus i sinis théta, et qui est égale à moins 2, E, etc. Z2, c'est le conjugué de Z1, c'est égal, conjugué de Z1, c'est moins 2, E, moins i, etc. Donc l'ensemble de la solution, c'est 2EI à la puissance E0, moins 2EIθ, et moins 2E-Iθ. Deuxième question, on va considérer le plan P muni d'un repère orthonormé direct, OUV. Et on va considérer le point A d'affixe 2, B d'affixe moins 2E-Iθ, et C d'affixe moins 2E-Iθ. Déterminer une mesure de l'angle ABAC, petit a. Alors la mesure de cet angle est égale à l'argument de ZC, moins ZA, sur ZB, moins ZA. On va calculer la valeur de ZC, moins ZA, sur ZB, moins ZA est égale. Moins 2EIθ, moins 2, sur moins 2E-Iθ, moins 2. Je vais multiplier, je vais multiplier par moins 1, numérateur et numérateur, et je divise par 2. Il me reste EIθ plus 1 sur E-Iθ plus 1, qui est égale à la méthode de l'angle moitié. C'est EIθ, c'est E à la puissance Iθ sur 2, facteur de EIθ sur 2, plus E-Iθ sur 2, sur E-Iθ sur 2, facteur de E-Iθ sur 2, plus EIθ sur 2, qui est égale, je vais simplifier le paradis, je vais monter à l'angle moitié, tous les EIθ. EIθ, c'est le nombre complexe, a pour module 1 et a pour argument θ. Ce qui signifie que le module de ZC, moins ZA, sur ZB, moins ZA, est égale à 1, et l'argument de ZC, moins ZA, sur ZB, moins ZA, est égale à θ, modulo 2π. Ce qui signifie que le module de ZC, moins ZA, est égale à θ, modulo 2π. Ce qui signifie que le module de ZA, est égale à θ, modulo 2π. Ce qui signifie que le module de ZA, est égale à θ, modulo 3π. isocèle, en A. Petit b, maintenant. Déterminez la valeur θ pour laquelle ABC soit un triangle équilatéral direct. Alors, pour que ABC soit un triangle équilatéral, signifie que θ est égal. puisqu'un adena, c'est un triangle qui est isocène. Ça signifie que θ est égal, ou bien π sur 3, ou θ est égal à moins π sur 3. Alors, l'une des valeurs, l'une va nous donner un triangle équilatéral direct, et l'autre va donner un triangle équilatéral indirect. bonjour à vous, bénis-bel, pour θ est égal à π sur 3. On a ZB est égal à moins 2e moins i π sur 3, qui est égal à moins 2cos moins π sur 3, plus i sin moins π sur 3, qui est égal à moins 2, allez, c'est 1 demi, plus i moins, plus i sin moins π sur 3, sin moins π sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à moins 1, plus i racine carrée de 3. et ZC est égal à moins 2e i π sur 3, c'est égal, le conjugué de l'autre, c moins 1, moins i racine carrée de 3. si c'est égal à plus. le conjugué de l'autre, là, c'est égal à New, c'est égal à O, U, V, c'est égal à A, c'est égal à A, c'est égal à A, moins 1, c'est égal à 2, c'est égal à A, l'autre point B, où on a le point C on a moins 1 on a moins racine carré de 3 on a racine carré de 3 et vous remarquez que ça c'est un triangle là il y a pi sur 3 ABC dans le sens trigonométrique on a ABC est un triangle équilatéral direct on a fait un triangle maintenant pour θ est égal à moins pi sur 3 on a alors ZB est égal à moins 2 E pi sur 3 qui est égal à moins 1 plus i racine carré de 3 c'est égal à moins 1 moins i racine carré de 3 ou ZC est égal à moins 2 EI E moins i pi sur 3 qui est égal à moins 1 plus i racine carré de 3 vous demandez le point B C'est-à-dire le point B où on a le point C et vous remarquez que on a A, B, A, C dans le sens contraire, le sens trigonométrique. Donc fait-à-dire A, B, C est un triangle équilatéral indirect. C'est-à-dire Z, E et Z, F affixent des points E et F respectivement milieu de segment A, B. C'est-à-dire Z, E, milieu du segment A, B. Ou c'est-à-dire F, milieu du segment A, C. Alors, Z, E est égal à 1,5 ZA plus ZB qui est égal à 1,5 2 moins 2E moins IT. qui est égal à 1,5 ZA plus ZC qui est égal à 1,5 2 moins 2E à la puissance IT qui est égal à 1,5. E à la puissance IT, etc. D, la question petite d, montrez que ZE sur ZF fois ZF moins ZA sur ZE moins ZA appartient à R. Alors, et où c'est-à-dire ? ZE, c'est 1 moins E moins IT, etc. Sur 1 moins E, etc. Fois, multipliez par 1 moins E, etc. qui est égal à 1 moins E, etc. qui est égal à 1 moins E, etc. facteur de moins E, etc. qui est égal à 1 moins E, etc. qui est égal à 1 moins E, etc. facteur, je vais multiplier c'est par moins 1, etc. par moins 1. C'est-à-dire, 1 plus E, etc. sur 1 moins E, etc. facteur de 1 plus E, etc. qui est égal à 1 plus E, etc. sur 1 moins EIθ facteur de 1 plus 1 sur EIθ qui est égal à EIθ moins 1 facteur de 1 plus EIθ et j'ai simplifié par EIθ où on a 1 moins EIθ facteur de EIθ plus 1 et on a simplifié par EIθ et on a 1 moins 1 appartient à R et puis on déduit que les points A, O, E, F sont cycliques donc on a ZE moins ZO sur ZF moins ZO multiplié par ZF moins ZA sur ZE moins ZA appartient à R donc A, O, E et F sont cycliques ou en A, O, E, F chenlant – Sous-titrage FR 2021